bonjour bienvenue sur mon financier ouverture dans le vert en europe alors que la fed a annoncé qu'elle allait continuer de réduire ses injections de liquidités mais elle a confirmé le maintien des taux un niveau bas pendant une période encore prolongée pour continuer donc et bien de soutenir la reprise économique la fed qui n'a pas changé de langage donc et qui est bien rassuré les investisseurs puisque la perspective d'un maintien des taux bas pendant et bien encore au moins jusqu'en 2015 soutient le moral des investisseurs cela a même permis au dow jones d'aller inscrire un record historique en clôture hier soir dans ce contexte et bien on a marché qui ouvre en hausse mais la progression reste quand même assez timide ce matin un cac qui grappille 0,16% à 4438 points ailleurs francfort avance de 0,32% alors que madrid et milan reste stable du côté des valeurs le secteur automobile occupe le devant de la scène alors que berenberg a recommandé renault à l'achat avec un objectif de cours à 70 euros du coup la valeur monte de 1,4% berenberg qui estime et bien que la chute du cours depuis la publication des résultats semestriels est excessive dans le même secteur on a valeo qui grimpe de 1,4% porté cette fois ci par une note de crédit suisse qui a donc initié la couverture et bien à la fois de valeo mais aussi de foressia donc il est à surperformance avec un objectif de 119 euros pour valeo et de 36 euros pour foressia foressia qui signe d'ailleurs la meilleure performance sur le SBF 120 et puis dans son sillage on a Plastic Omnium qui progresse de 1,35% et puis à l'inverse Eramet qui s'est envolé hier de plus de 10% et qui subit des prises de bénéfices aujourd'hui moins 1,5% et puis on notera également car France KLM reste mal orientée alors que la grève des pilotes qui entre dans sa quatrième journée est toujours aussi suivi le secteur de la consommation également qui est mal orientée avec Danone lanterne rouge ainsi que L'Oréal et Carrefour qui redonne du terrain et puis sur le marché des changes l'euro lui avance de 0,3% par rapport au dollar après avoir chuté la veille on est autour des 1,28,80 il progresse également assez nettement par rapport au Yen plus 0,39% à 140 Yen et puis le billet vert qui lui eh bien a pas mal grimpé hier soir qui poursuit sa hausse par rapport au Yen plus 0,5% à 108,86 Yen et puis pour terminer l'once d'or qui elle en revanche eh bien fait plus bas sur plus bas et qui se négocie actuellement sous le seuil des 1230 dollars l'once voilà pour l'ouverture restez avec nous très bonne journée